bonjour à tous bonjour à toutes bonjour la belle communauté j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme ce jour dites moi si vous êtes en pleine énergie dites moi si vous êtes en live dites moi si vous êtes en replay et nous allons parler de dépression nous allons parler de syndrome de victimisation aussi dans ce live donc je me suis engagée à faire un live par jour donc donc voilà pour vous donner mes états d'âme mon expertise voilà pour essayer de vous parler de plus avec le coeur et vous donner peut-être des outils parfois pour aller vers le bien-être pour aller vers la libération intérieure pour aller vers le bonheur tout simplement parce que je crois que s'il ya bien quelque chose qui est important dans la vie c'est le bonheur et dites le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis samantha masse sophrologue coach et j'accompagne les gens justement sur la recherche de ce bonheur sur l'alignement intérieur sur la confiance en soi sur l'estime de soi sur trouver les outils performants pour aller bien atteindre ses objectifs réaliser ses rêves et simplement se sentir bien dans ses baskets donc alors je vais vous parler sur ce live de victimisation de dépression et surtout de la transformation d'une jeune femme que j'ai dans mon cabinet ça fait c'est la quatrième séance que nous avons fait donc moi j'aime bien lorsque j'accompagne les personnes donner les outils une méthode coucou ma belle josiane une méthode précise et structurée pour leur permettre justement d'avancer et de pouvoir avancer dans la vie en toute autonomie et nous avons dont nous avons démarré ce programme c'est un accompagnement de trois mois et c'est une jeune femme qui est profondément dépressive c'est à dire dans une grande souffrance depuis bientôt huit ans et ça va pas face alors elle est en couple depuis elle est en couple depuis une dizaine d'années maintenant un petit peu plus je crois 15 ans et et donc elle arrive dans mon cabinet avec cette grande souffrance cette cette grande dépression elle me dit voilà j'ai essayé des psys j'ai essayé des psychiatres des psychanalystes etc etc il n'y a rien qui marche de toute façon il n'y a rien qui marche avec moi ça marche jamais blablabla 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 donc moi je sais que j'ai une méthode très très efficace notamment là dessus et mais je suis pas là pour être je suis pas là pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre je suis là vraiment pour l'accompagner avec la plus grande bienveillance possible et surtout l'aider à sortir de cet état de fait parce qu'au final c'est un fait donc alors tu pars pas je vais pas parler de de dépression type burn out etc c'est un autre sujet là c'est dépression longue durée d'accord donc il faut comprendre que quand on est en dépression longue durée c'est qu'on a développé ce qu'on appelle le syndrome de victime de victimisation qu'est ce que c'est le syndrome de victime c'est que ben on accuse les gens la vie les événements d'être responsable de notre état et du fait qu'on ne s'en sorte pas donc on met la responsabilité sur l'extérieur bonjour midréam je te connais pas c'est ton prénom midréam my non non my dream ok en dame ton prénom je veux bien comme ça on peut faire connaissance salut sébastien salut fabien ah c'est cool vous êtes nombreux ce matin à suivre le live donc donc j'en étais où je ne me rappelle plus oui le syndrome de victimisation c'est quand la personne se victimise et elle tient pour responsable l'univers voilà les gens son enfance tout 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 il ya tout le monde est responsable du fait qu'elle soit dans cet état qu'elle soit malheureuse qu'elle n'arrive pas à s'en sortir et que c'est terrible alors clairement ça provoque beaucoup de souffrance je dis pas que c'est que c'est consciemment qu'elle se met en état de victime au contraire c'est elle le croit vraiment elle est vraiment dans ce système de ce sont les autres qui sont responsables de mon malheur et c'est très dur c'est très très dur c'est énergétiquement épuisant c'est terrible à vivre parce que ben je crois pas qu'on soit fait tout simplement pour pour être dans cet état on n'est pas fait pour vivre ça donc cette jeune femme sur la troisième séance nous avons mis le doigt sur comment est né son syndrome de victime parce que le syndrome de victime il n'est à un moment très précis et quand elle a pris conscience de ça ça lui a mis une énorme une énorme claque et parce que franchement c'est dur c'est dur c'est très dur le syndrome de victime et et quand je lui ai demandé quand on a mis le doigt sur son syndrome de victime donc je vais vous expliquer comment comment on a mis le doigt dessus en fait elle a réalisé je lui ai demandé quand elle était enfant de qui entre son père et sa mère elle attendait le plus d'attention et elle m'a répondu que c'était sa maman et au fur et à mesure des ans donc elle a eu son petit frère qu'elle était malade etc donc la focalisation de sa maman s'est fait sur le petit frère donc elle n'avait plus d'attention et en fait un jour elle a été mal voilà comme on peut avoir de nombreux down dans la vie c'est tout à fait normal c'est émotionnel et un jour elle était pas bien elle a commencé à pleurer à être pas bien etc ben là la maman elle s'est focalisée sur elle et elle a remis toute son attention sur elle donc en tant qu'enfant on enregistre à ce moment là que quand ça va pas on s'occupe de moi donc on enregistre que se victimiser ça nous apporte quelque chose en tout cas ça vient nourrir un besoin vital qui est ce besoin de connexion de reconnaissance d'amour et donc je lui ai demandé tout simplement dans la discussion j'ai dit bah oui mais j'ai ma maman je lui ai dit et ta maman quand est ce que tu l'as au téléphone et là elle a réalisé elle a dit bah en fait quand je vais pas bien je l'ai tous les jours au téléphone et je lui ai dit quand tu vas bien dit bah elle m'appelle moi je l'ai une fois toutes les semaines toutes les deux semaines j'ai ok et toi est ce que tu l'appelles elle m'a dit ben non donc là elle a pris une véritable prise de conscience sur d'où venait son syndrome de victimisation et elle a remarqué qu'elle rentrait par conséquent dans un système de confort c'est confortable on me porte de l'attention on m'aime on est présent avec moi on est connecté à moi lorsque je suis pas bien et au fur et à mesure des années ça s'installe ça s'installe émotionnellement et bah au fil des ans au départ ça peut aller ça va mais au fil des ans en fait on ne fait que s'enfoncer dans ce système et on est de plus en plus mal et autant pour vous dire elle ne sourit plus jamais c'est à dire qu'elle me dit je sais pas faire j'ai pas accès au sourire et c'est pas vrai si tu veux sourire tu commandes je veux dire ton cerveau commande à ta bouche et tu souris donc c'est juste qu'elle a appris de manière inconsciente à ne plus sourire parce que c'est quand elle ne sourit plus qu'elle a plus d'attention sauf que quelques années après mais du coup on se retrouve seul parce que personne n'aime être avec des gens qui se victimisent qui se lamentent et qu'ils les prennent qui les mettent pour responsable de notre état et donc avec un exercice très précis sur en hypnose etc je l'ai fait se dissocier du coup et je voulais savoir comment ça fonctionnait et quand je lui ai demandé de la regarder de se regarder elle actuellement elle m'a dit elle m'a dit je lui ai dit qu'est ce que tu penses d'elle et elle m'a dit la pauvre c'est difficile etc etc donc elle se plaignait elle même donc à ce moment là quand tu commences à être beaucoup trop dans l'empathie avec toi même à un moment donné tu tolères dans ta vie d'être dans cet état pour sortir de la victimisation il faut à un moment donné déjà souffrir trop pour avoir envie de sortir mais il faut aussi se dire bon bah il faut que je me mette un coup de pied au cul ça va pas venir comme ça en instanté on ne modifie pas 30 ans d'habitude de de victimisation en une fraction de seconde et ce dont on a peur lorsqu'on est en train de vouloir changer et c'est là que sont placés nos freins ce dont on a peur c'est de pas y arriver c'est de pas être capable c'est que nos vieux schémas reviennent et par conséquent bah de re-être dans ça de tout faire ce qu'il faut mais en fait que finalement ça marche pas mais à un moment donné elle s'est rendue compte qu'elle tolérait en fait cet état que et je lui ai dit mais si par exemple vous avez une meilleure amie un meilleur ami vraiment un meilleur ami si si votre meilleur ami vous voit dans cet état là qu'est ce que vous allez qu'est ce qu'il va vous dire il va vous dire mais bouge toi le cul fait des choses vient on va se balader vient on va faire ci etc un bon ami un bon ami il va vous il va vous dire bon bah ok si ça te fait du bien de rester là bah vas-y reste comme ça et en fait elle était une bonne amie avec elle avec elle même d'accord elle était une bonne amie disait mais c'est pas la pauvre c'est trop dur à souffrir blablabla et j'ai dit mais si t'étais ta meilleure amie tu te dirais ça elle m'a répondit bah non je me dirais de me bouger le cul ah je fais ok et si tu devenais ta meilleure amie parce qu'à un moment donné on ne peut pas tolérer de vivre comme ça si toutes les choses qu'elle a entamé jusqu'à aujourd'hui ça ne marche pas à un moment donné tu agis différemment il serait idiot de penser qu'en faisant les mêmes choses on obtienne un résultat différent c'est c'est une loi de cause à effet c'est c'est tout simple c'est tout simple et mais vous savez en fait j'en parle cette patiente a-t-elle des enfants alors très intéressant cette patiente n'a pas d'enfant et elle s'est persuadée qu'elle n'en qu'elle n'en aurait pas mais en fait elle a développé un syndrome au niveau des ovaires moi qui travaille beaucoup sur merci de ta question au passage moi qui travaille beaucoup sur l'adéquation corps esprit ben là elle est en train de se créer de gros problèmes de santé et notamment un problème de santé au niveau féminin donc aux ovaires donc pour l'instant ce sont des kystes mais bien évidemment plus le temps va passer et plus ça risque de s'aggraver et elle s'est auto persuadée parce que moi je vais chercher comment ça fonctionne moi ce que je veux c'est la libérer et évacuer la maladie comme je l'ai déjà fait c'est à dire j'avais une jeune femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant lui a dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant et aujourd'hui elle est maman d'un petit garçon je crois ah j'ai un doute petit garçon qui a neuf mois et c'est magique alors qu'on lui avait dit que c'était jamais c'était fini qu'elle avait que ça ne marchait plus chez elle mais on avait découvert c'est parce que elle pensait réellement qu'elle serait une très mauvaise maman et donc forcément quand tu penses ça parce que tu as eu un mauvais une mauvaise expérience émotionnelle avec un parent une maman etc ben oui tu as des doutes sur ce que tu vas transmettre et c'est normal mais maintenant on peut libérer ces schémas là donc non elle n'a pas d'enfant et elle est persuadée qu'elle ne peut pas en avoir puisque elle est en dépression etc c'est sa maladie etc elle rend responsable sa maladie de son mal-être d'accord bientôt c'est génétique c'est génétique elle est dépressive par génétique mais non 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 tu te crées les maladies moi qui travaille beaucoup là dessus on se crée les maladies donc c'est pas la maladie qui vous crée le mal-être c'est votre mal-être la culpabilité la colère la tristesse les deuils qui sont pas faits qui vous crée des maladies on dit souvent que les maux du corps sont les maux de l'esprit et moi j'y crois absolument à ça non merci pour ta question elle est intéressante j'espère que j'y ai répondu et donc pour venir ce système de victime de victimisation moi je le connais bien ce système de victimisation et je vais vous donner mon exemple parce que si j'en parle aussi aussi facilement c'est parce que je l'ai vécu moi j'étais quelqu'un qui était franchement dépressive dépressive à partir de l'âge de 14 ans c'était mais mon dieu et pourquoi pourquoi parce que déjà ma maman m'a toujours dit que la dépression était génétique elle m'a dit bah je suis dépressive donc tu seras dépressive quand j'avais des problèmes de sommeil à 13 14 ans elle me donnait des somnifères des somnifères du l'exomile qui est un antidépresseur je précise un relaxant donc moi forcément j'ai enregistré ces choses là et je m'en rappellerai toute ma vie de cet instant en fait où le où j'ai enregistré l'état de victime donc c'était un moment où je devais redoubler c'était ma troisième je devais redoubler et parce que je travaillais pas tout simplement en étant tout à fait honnête je travaillais pas il n'y avait pas de d'autres d'autres alternatives c'était ça la vraie vérité c'était que je travaillais pas et en fait on a eu un rendez vous avec la cpe du collège et ma maman m'a briefé un peu avant et on est arrivé dans son bureau et elle s'est mis à me victimiser mais monstrueusement et moi enfin à ce moment là enfin j'ai zéro enfin moi j'ai 14 ans à ce moment oui 14 ans 13 ans 13 14 ans je sais plus et ben en fait j'écoute j'ai pas mon mot à dire et je je laisse faire en fait moi je pense que ma maman elle a raison c'est ma maman donc et là elle dit à la cpe que c'est très difficile pour moi que j'ai une enfance très difficile que j'ai pas eu de papa que cette année a été lourde émotionnellement qu'il s'est passé ça que j'ai perdu cette personne ce sont des faits vrais ce sont des faits vrais et à ce moment là la cpe en fait se tourne vers moi avec un regard tellement d'empathie et d'amour en me disant en samantha je suis désolé je savais pas tout ça ça doit être très 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 difficile pour toi tu sais quoi j'ai pas envie de te freiner bien sûr que tu vas remonter la pente j'ai pas envie de te freiner et et donc on va te faire passer en seconde on va te faire passer donc c'est bien c'est c'est difficile pour toi je sais etc donc j'ai compris à ce moment là ça m'a fait qu'il tu dis quand tu victimise ça marche j'obtiens les choses donc la victimisation est une sorte de manipulation de l'autre pour obtenir de l'attention et et de l'amour tout simplement mais c'est pas un mécanisme qui est conscient et ça provoque quand même de véritables dans les faits de véritables grandes souffrances sauf que plus ça s'installe dans le temps plus on en fait une habitude et plus on rentre dans ce qu'on appelle notre zone de confort et parfois ça peut être très inconfortable une zone de confort très inconfortable c'est pas parce qu'on appelle ça une zone de confort que c'est confortable agréable bien c'est juste c'est qu'on connaît cet état on sait gérer et en fait cette jeune femme lui mais en fait je suis comme ça je ne suis pas souriante je suis dépressive c'est génétique c'est etc etc mais c'est faux c'est faux c'est faux et donc à la fin de l'exercice j'étais ravie parce que du coup on a transformé ça pour de vrai et elle est sortie en disant mais bien sûr je vais me bouger le cul et bien sûr je ne veux plus tolérer ça dans ma vie je ne veux plus tolérer cette médiocrité est ce que ça va être facile non 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 il ya 30 ans d'habitude derrière il va falloir qu'elle mette de nouvelles habitudes en place qu'elle prenne soin d'elle qu'elle enregistre ce qu'on appelle des victoires émotionnelles sur sur le fait que quand elle va bien ben on lui apporte quand même de l'attention donc peut-être qu'il va falloir qu'elle change son environnement il ya plein de choses à mettre en place il ya plusieurs étapes en fait pour changer le système de victimisation la toute première c'est regagner de l'énergie et ça c'est ok parce que elle s'est remis au sport et on travaille sur l'alimentation on travaille sur les super aliments comme ça elle peut gagner de l'énergie elle refait du sport elle est bien et donc ça c'est cool ça c'est good elle travaille sur l'énergie on travaille sur l'énergie émotionnelle aussi libérer les bébés du passé parce que mine de rien les traumas de l'enfance l'attention qu'on n'a pas eu le harcèlement scolaire toutes ces choses là c'est c'est ce qu'on appelle des bagages émotionnels et c'est lourd à porter c'est très très lourd donc c'est comme si on a on était une montgolfière imaginez vous une montgolfière voyez les montgolfière pour se maintenir au sol c'est il ya des sacs de sable tout autour et t'as beau souffler dans le ballon y mettre toute la motivation toute l'envie tout le truc nécessaire t'as beau souffler quand même dingue dans le ballon si tu as les sacs qui sont accrochés ça s'envole pas la montgolfière elle s'envole pas donc ce qu'il faut c'est travailler sur son énergie émotionnelle et libérer les bagages émotionnels du passé et ensuite en créer des nouvelles victoires émotionnelles en créer de nouvelles habitudes et c'est tout c'est pas plus vraiment compliqué au final et c'est pour ça que l'environnement va avoir un véritable impact sur sa certité entouré de personnes qui te complaisent dans ce système et qui vont être pareil ouais moi aussi c'est dur on est là c'est mort ou qui vont te plaindre vous ne vous n'aidez pas une personne concrètement vous n'aidez pas une personne quand vous la plaignez je parle pas de burn out attention dans la c'est différent il faut se reconstruire il faut partir à la recherche de soi même il faut être entouré avec beaucoup d'amour mais si vous aimez donc une dépression longue durée si vous aimez vraiment la personne ce n'est pas le la servir ce n'est pas l'aimer dans l'action que de la comprendre dans son système non ça lui servira pas ça lui servira pas alors moi j'aimerais juste savoir si la dépression est dissociée à la victimisation alors comme je le disais juste avant alors non c'est pas dissocier en fait c'est exactement la même chose mais pour les dépressions longue durée chronique je suis dépressive déjà quand on dit on dit je suis dépressive on parle d'être je suis être dépressive mais sauf que non un bébé ne n'est pas dépressif d'accord tu peux avoir des bagages émotionnels qui se transfèrent de génération en génération mais c'est des bagages c'est pas de l'être c'est juste des bagages donc il suffit de larguer les bagages travailler ses bagages travailler sur soi c'est libéré etc donc oui 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 concrètement là en tout cas pour moi ce que je constate au cabinet et avec toutes les les sorties de dépression auxquelles je peux assister parce que je vous garantis que je vois des choses hard j'ai même accompagné un jeune homme il ya deux ans de ça 19 ans qui était pas complètement il il planifiait son départ sa fin de vie il le planifiait c'est à dire qu'il faisait ses cartons il disait plus rien parce qu'une vraie dépression une vraie 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 dépression où vraiment ça s'enfonce la personne a dit rien et elle va partir mais elle dit rien elle prévient personne elle ne prévient personne elle va pas dire oui je suis pas bien non 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 elle dit rien elle se renferme dans un silence absolu et est suicide point et ce jeune homme c'est ce qu'il faisait il a eu la chance il a eu la chance il avait il avait vu plein de psys donc voilà ça n'avait pas marché franchement il est donc il faisait ça pour faire plaisir à sa maman parce que quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de partir en fait il accepte voilà il faisait plaisir à sa maman il allait voir des psys des psychiatres mais ça marchait pas ça marchait pas et donc il faisait ses cartons il ne disait plus rien et ils sont venus me voir en dernier recours dernière je vous garantis la pression je me rappelle encore vous êtes notre dernière chance ok et ben donc 19 ans voilà donc il disait plus rien enfin voilà il disait rien jusqu'au jour où j'ai tapé juste je me rappelle plus exactement comment si je crois que c'était un système de croyance limitant je crois que c'est un système neuronal du coup j'ai tapé juste et là je l'ai vu faire tout switcher et avoir un tout mini ni comme ça ça fait dès le lendemain dès le lendemain ce n'était plus le même il s'est aimé je l'ai vu dans son son attitude corporelle aussi s'est redressé c'était plus le même il avait la lueur qui était revenu dans les yeux c'était c'était dingue c'est une de mes plus grandes victoires et je suis tellement heureuse parce que je le suis sur les réseaux il me suit aussi et et il fait le tour du monde là en ce moment il fait le tour du monde il est parti avec un sac à dos et il fait le tour du monde il va à la découverte de gens de traite de culture et il est le plus heureux des hommes et et tout ça ça venait d'une rupture donc mais là on était sur on n'était pas sur une dépression chronique c'était un cap c'était un suite à une rupture ça allait pas du tout et il fallait déconstruire pour tout reconstruire ah merci ma josiane merci ma josiane donc donc voilà pour le système de j'espère que j'ai répondu je suis un peu partie dans tous les sens mais j'espère que j'ai répondu my dream du coup à ta question donc c'est important de comprendre que oui la dépression chronique je dis pas qu'il n'y a pas de douleur je dis pas que c'est pas difficile mais je dis que c'est un système de victimisation qui est alimenté en plus en général par l'entourage et qui est alimenté par soi même on est dans notre zone de confort donc pour cela pour sortir de la dépression donc comme je le disais il y a d'abord tout d'abord regagner cette énergie et franchement faites vous accompagner si vous connaissez des gens voilà qui sont comme ça si c'est vous même faites vous accompagner vous gagnerez dix ans vous gagnerez dix ans moi j'ai mis dix ans à me sortir du système de victimisation et c'est au moment où j'ai dit mais non je ne tolère plus ça dans ma vie je ne veux pas passer le restant de ma vie mais 70 prochaines années en espérant que je vis jusqu'à 90 ans dans les meilleures conditions possibles mais je veux pas passer donc j'avais 20 ans je veux pas passer les 70 prochaines années dans cet état non c'est hors de question je me voyais pas et puis en plus moi j'étais quelqu'un qui voulait des enfants donc je me suis dit je peux pas donner cet exemple à mes enfants parce que les enfants reproduisent le schéma familial un sur deux j'avais de la chance j'étais toute seule et donc j'ai été j'ai été le 50 50 qui n'a pas développé en tout cas qui a lutté contre cette dépression chronique j'ai lutté je me suis battue ça n'a pas été simple tous les jours je suis passé par beaucoup 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 de de difficultés que ce soit des décès que ce soit du harcèlement parce que c'est très dur quand tu essayes de t'en sortir la vie te challenge d'étais sûr que c'est dans cette direction tu vas aller ça te challenge ton cerveau te challenge tes habitudes te challenge donc mais c'est possible c'est possible quand tu veux la première chose première chose à faire c'est vouloir s'en sortir c'est vouloir vouloir s'en sortir deuxième chose c'est gagner de l'énergie troisième chose c'est comprendre son mécanisme comment comprendre comment c'est arrivé comment ça s'est instauré et l'accepter ne pas se culpabiliser bon ben c'est bon c'est ok voilà j'ai j'ai fait ça j'ai été victime je le regarde en face je suis brutalement honnête avec moi même je vous garantis que la séance d'hier avec la jeune femme c'était vraiment pas facile parce qu'on était brutalement honnête et à la fin m'a dit je suis secoué je suis secoué ben ouais la vérité ça fait pas plaisir la victime et de la vérité de réaliser que t'es victime que tu te complais dedans et pour une raison pour attirer de l'amour waouh c'est compliqué et que tu tolères ça c'est très compliqué ça fait mal et quelqu'un qui souffre de ces maux en ayant des enfants n'est-il pas en danger pour ses enfants n'est-il pas un danger pour ses enfants bien évidemment que oui alors alors toute précaution gardée attention mais je serais intéressé de savoir pourquoi tu me demandes ça du coup parce que est ce que ça te concerne ou est ce que ça concerne quelqu'un que tu as autour de toi je sais que c'est pas forcément simple et tu peux me le dire en message privé si si tu le souhaites moi en tout cas ce que je veux que vous compreniez c'est que alors ça met pas en danger de vie ou de mort les enfants enfin normalement par contre un enfant sur deux reproduit le schéma donc ça veut dire que t'as un de tes enfants qui va être dans le même état que toi qui sera peut-être pas heureux qui sera peut-être dépressif qui sera mal qui sera mal et franchement pour un parent voir ses enfants mal c'est ce qu'il y a de pire c'est ce qu'il y a de pire sauf que si t'es resté dans cet état de victime tu vas dire ouais ben c'est la vie de toute façon elle est dure la vie elle est dure donc donc voilà ben le pauvre il est comme moi il a pas réussi il avait pas la force c'est absolument pas une question de force c'est absolument pas une question de ma mère me disait me disait tu as hérité de la force du côté de ton arrière-grand-mère mais absolument pas non 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 j'ai juste décidé à un moment donné de me former de me battre de pas tolérer certaines choses dans ma vie c'est tout et ce que j'ai compris c'est comme moi j'ai des enfants et ça peut-être ça répondra à ta question moi j'ai des enfants c'était hors de question à un moment donné je me suis dit mais en fait t'es qu'une sale égoïste tu penses qu'à toi en fait tu penses qu'à toi qu'à ta petite personne qu'au fait que t'es pas bien que nanana et en fait tu laisses tes enfants te regarder comme ça mais c'est quoi ce comportement de merde clairement à un moment donné c'est ce qu'on appelle de l'égocentrisme et la victime est égocentrée égocentrée et franchement c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour que je le dis parce que si vous saviez comme c'est beau de voir quelqu'un sortir de l'état de victime si vous saviez comme c'est magique et si vous saviez comme elles sont heureuses après donc mais là je veux juste qu'il y ait une prise de conscience j'ai une amie qui est en plein divorce on a l'impression qu'elle est devenue dépressive en plus elle a 4 enfants d'où ma question alors du coup là on est pas du tout donc on est dans le cas d'un divorce donc on est on est sur de la dépression temporaire donc là on est pas sur de la dépression chronique par contre c'est un vrai fait une rupture un divorce peut te mettre peut te mettre dans un état dépressif pas être dépressif dans un état dépressif et par contre là je t'encourage je t'encourage vraiment déjà à la soutenir à être près d'elle etc mais qu'elle se fasse accompagner parce que donc moi là je peux parler de mon programme Femme 360 qui accompagne les femmes sur toutes les sphères de leur vie pourquoi ? parce que quand tu dois à la fois bosser sur toi à la fois bosser sur ta parentalité à la fois bosser sur ton énergie à la fois bosser sur ta vie professionnelle parce qu'on est des femmes on est à 360 degrés moi je sais qu'on sort les femmes de dépression dans ces cas-là j'ai encore reçu un message mais elle gagnera 10 ans elle gagnera 10 ans il y en a une d'ailleurs et vous pouvez voir le témoignage sur ma chaîne YouTube ou par là sur Facebook je sais plus mais il y en a une du coup Claire qui se reconnaîtra qui qui a un an un an et demi divorcée avec deux enfants et était en véritable dépression donc sous médicaments elle est rentrée dans le programme un peu par hasard conseillée par sa cousine en fait elle est rentrée dans le programme et elle était vraiment mais sous médicaments donc vous savez quand vous êtes sous médicaments il faut savoir que les antidépresseurs ce sont des inhibiteurs d'émotions et plus vous inhibez vos émotions vous aide à faire le deuil des choses donc quand vous inhibez quand vous prenez des médicaments ça vous empêche de faire les deuils donc ça vous empêche d'accepter donc ça vous empêche d'avancer ça ne fait que mettre la poussière sur le tapis ça peut être bien pendant un temps pour encaisser le choc mais si vous le prenez sur le long terme là c'est problématique parce que vous vous empêchez vous-même d'avancer et donc Claire qui était sous médicaments pendant donc au départ moi c'était un programme de trois mois donc au départ elle est rentrée c'était compliqué même de l'accompagner de la coacher parce que les médicaments il y avait zéro énergie c'était très compliqué jusqu'au moment où on a mis le doigt sur le truc on est allé et comme il y a la communauté derrière comme il y a un environnement qui la laisse pas rentrer dans cet état de victime qui est là derrière en lui disant mais si tu peux t'en sortir t'as la force bien sûr je suis avec toi parce qu'il y a une communauté et ça c'est important l'environnement j'en parlais au tout début et bien aujourd'hui elle a retrouvé un chéri elle est en train d'acheter sa maison toute seule en tant que mère célibataire enfin mère célibataire sur le papier elle n'est plus mariée du coup donc elle a retrouvé un chéri elle est en train de s'installer en tant que coach et thérapeute elle a trouvé sa mission de vie elle va accompagner des femmes à traverser les moments difficiles donc c'est un merveilleux cadeau qu'il lui a fait son mari même si ça l'a entraîné dans une dépression c'est un merveilleux cadeau parce qu'elle s'est trouvée grâce à ça mais elle s'est fait accompagner et en trois mois c'était bouclé parce que parce que tu vas plus vite tout simplement accompagner donc si ton amie est dans cet état elle peut choisir de s'en sortir seule bien sûr ce sera long et dans ces cas là ses amis peuvent être présents la soutenir pas la victimiser mais juste être là si elle a besoin mais la première personne qui doit vouloir s'en sortir c'est elle et bien évidemment si tu as des enfants c'est terrible mais moi je trouve les femmes qui sont en dépression qui ont des enfants je trouve des femmes très fortes parce que elles arrivent quand même à trouver l'énergie pour faire à manger elles arrivent quand même à trouver l'énergie pour les amener à l'école et là quand t'as plus d'énergie du tout pour faire ça là ça commence à craindre et là faut te faire accompagner enfin là à un moment donné c'est no way parce que tu montres un exemple à tes enfants qui est juste horrible qui est juste terrible et à un moment donné c'est digne de je suis désolée c'est violent ce que je dis mais c'est digne de l'égoïste de l'égoïsme de vouloir rester dans cet état là à un moment donné t'arrives pas à trouver les solutions tout seul tu te fais accompagner point tu boucles voilà par des gens compétents je dis pas voilà mais c'est important c'est important donc est-ce que ça répond à ta question ? est-ce que ça répond à ta question ? alors elle aimait pas en danger de vie ou de mort mais elle aimait en danger de reproduire le schéma plus tard les enfants veulent voir une maman heureuse clairement et en plus je vais te dire même si elle remonte la pente et il y a de fortes chances qu'elle la remonte puisque c'est c'est ponctuel si elle remonte la pente là elle va montrer à ses enfants quelque chose de magnifique c'est qu'on peut tomber mais qu'on peut se relever et ça c'est un merveilleux cadeau parce que dans la vie on tombe tous maintenant il y a une différence c'est se relever et ils tomberont ces enfants une rupture un chagrin d'amour ça arrivera perdre un travail perdre un ami ou un parent un décès quelque part bien sûr la vie elle nous met des choses difficiles sur la route et donc montrer la faille aussi chez un parent que tu peux tomber mais que tu peux te relever ça c'est un cadeau aussi pour les enfants donc c'est pas grave c'est pas grave c'est ponctuel et elle peut s'en sortir voilà j'espère que ça répond à ta question et que en tout cas merci de l'avoir posé je pense que ça peut aider ça peut aider pas mal de pas mal de monde donc je reprends les étapes pour sortir de la dépression de la victimisation c'est regagner en énergie comprendre son mécanisme avoir envie de s'en sortir avoir envie avoir envie ensuite méthode structurée et surtout que tu appliques ça veut dire implémenter des choses parce que si tu apprends la méthode et que tu ne l'appliques pas dans ton quotidien là ça ne marche pas ça ne marche pas il faut ancrer des nouvelles voilà des nouvelles habitudes et c'est un challenge de tous les jours et c'est pour ça que notre environnement à ce moment là est hyper important c'est pour ça que rejoindre une communauté qui va nous soutenir c'est hyper bénéfique pour soi surtout si tu n'as pas pris le temps de sélectionner ton entourage donc créer une nouvelle habitude et enregistrer des victoires émotionnelles c'est-à-dire dès que tu as dépassé ton système de victimisation par exemple et que tu as une première victoire tu as pris une décision difficile ou tu es allé avoir cette discussion difficile c'est ok je me félicite je suis fière de moi je me récompense ça peut être un carré de chocolat un bain à bulle n'importe quoi un massage n'importe quoi une récompense pour enregistrer pour habituer le cerveau à avoir quelque chose de chouette autant il a réussi à enregistrer quand je suis victime j'obtiens de l'attention et de l'amour maintenant il faut enregistrer quand je m'occupe de moi et que je vais bien je ressens de l'amour et de l'attention puisqu'il y a une communauté derrière donc c'est tout imbriqué ensemble et en gros voilà et la communauté communauté entourage il faut se sortir il faut absolument se sortir des personnes qui vont vous complaire là dedans ou qui vont vous plaindre ou qui elles aussi sont en dépression là c'est mort c'est mort c'est mort il faut changer votre environnement ça c'est ultra important et c'est difficile je dis pas que c'est facile parce que parfois c'est des personnes qu'on connait depuis super longtemps parfois c'est des personnes de la famille parfois et donc c'est dur c'est dur ça demande des décisions très dures mais pour autant c'est des décisions qui sont nécessaires pour nous-mêmes à un moment donné il faut se placer en priorité en priorité dans le bien-être pour pouvoir redonner à ses enfants le bon exemple l'amour etc mais ça passe par soi ça passe par l'amour de soi donc il faut se mettre en priorité pas dans l'égocentrisme dans priorité absolue dans le bien-être intérieur et l'alignement donc voilà c'était le sujet du live aujourd'hui j'espère que ça vous a plu mettez-moi dans les commentaires si vous étiez en live ou si vous étiez en replay si vous avez des questions moi c'est avec grand plaisir que j'y réponds ça peut être en message privé ou pas donc sachez que la prochaine promo de Femme 360 donc qui est le programme d'accompagnement spécialisé des femmes le seul en francophonie qui vous accompagne sur tous les domaines de votre vie avec 5 autres coachs et thérapeutes tous spécialistes dans leur domaine pour accompagner à régler vraiment votre problème ça vous aide à faire un focus sur la problématique du moment et on vous accompagne il y a une communauté derrière c'est comme si vous avez toute une équipe derrière c'est bon tu peux y arriver et donc il y aura la nouvelle promo qui va démarrer certainement le 15 septembre donc ça va être ça va être encore plus chouette il va y avoir plein de il y a même le côté business ça va être ça va être trop cool ça va être trop cool donc voilà je vous souhaite une très 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 belle journée merci d'avoir posé ces questions merci d'avoir interagi merci d'avoir été présent sur ce live et voilà je vous souhaite une très 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 belle journée pleine d'amour pleine d'énergie et je vous dis à bientôt bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo